Aux premières heures de ce mardi 20 août, deux caterpillars réveillent les occupants de ces ghettos à Khoulakodji. Nous sommes à Cotonou, en bordure de la mer, à quelques encablures du port autonome. Le préfet du département du littoral vient traduire dans les actes la volonté du président Patrice Talon de créer les conditions pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Vous savez mieux que moi, sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Et le chef de l'État, son excellence Patrice Talon et son gouvernement l'ont bien compris, c'est pourquoi ils mettent tous les moyens qu'il faut pour garantir la sécurité, la quiétude des populations. Il se fait que depuis quelques semaines dans le littoral, nous assistons à une recrudescence de la criminalité. Alors, il fallait que nous agissions. Donc, de concert avec la mairie et avec la police républicaine, que je félicite au passage, nous avons décidé de détruire les ghettos. Puisque c'est de ces ghettos-là que viennent les hors-la-loi. Cette opération n'est pas la première, mais malheureusement, les hors-la-loi ont réinvesti les lieux. Juste après l'opération, nous allons procéder à la libération totale au nettoyage pour que cet endroit-là soit définitivement nettoyé. C'est un ensemble d'actions. Il y a les mauvais stationnements dans la ville, il y a le dégagement des vendeuses sur les voies nobles, comme le chef de l'État a le dit, pour que véritablement la vie de bien propre et que la sécurité de nos concitoyens soit assurée pour qu'il y ait une circulation fluide aussi bien des biens que des personnes. On n'a peut-être pas le passé fait le travail à moitié. Aujourd'hui, on fera en sorte que tout soit bien nettoyé pour que vraiment le PAG puisse vraiment passer par ici également. Et la police sera mise devant ses responsabilités pour assurer la sécurité, mais surtout les élus locaux, puisque c'est eux qui gèrent le territoire et qui doivent vraiment nous renseigner. Nous devons vraiment compter sur les élus locaux pour que nous soyons renseignés à temps. D'autres ghettos peuvent déjà commencer à se préparer pour accueillir les engins de la préfecture pour un nettoyage sans réserve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !